Je suis le maréchal de la brigade anti-sorci, le professeur Joël Crassot. Je suis à cette date aujourd'hui, je pense bien qu'ils se le croient. Ils se sont le croient en juin 2014, la première fois que je rentre ici à l'hôtel de Ville, avec la mairie d'Iré. La mairie d'Iré a juste rencontré les premiers responsables de la commune. J'étais avec le maire tout à l'heure, le maire d'Iré, le premier adjoint, le deuxième agent au maire, le maire l'honneur, qui m'ont bien réussi par la grâce de Dieu. Il faut dire que je commençais à m'installer dans la région d'Iré. Et heureusement, Zaroco fait partie de la commune d'Iré. Donc il était vraiment important de rencontrer des premiers responsables tels que le maire. Et tout ça, donc, je ressens comme ça d'une causerie. Et il était vraiment important de me présenter à eux et de les connaître aussi. Parce que pour nous, nous faisons un travail. Le travail que nous faisons, c'est d'aider la population vers Dieu. Vers Dieu, heureusement pour nous, qu'ils nous ont fait ressortir des grands témoignages, qu'ils ont des échos, de ce qui se passe au niveau des Zaroco. Et nous aussi, nous avons aussi signalé que nous prions sur pour eux. Nous, il faut qu'Iré se développe. A commencer par l'éternel. La vie, c'est là aussi, l'éternel est bâti une maison, c'est que la bâti se rabatte encore. Heureuse, la nation dans l'éternel est Dieu. Et si réellement, Jésus-Christ est le Seigneur dans cette région, vous allez voir que beaucoup de chevaux ont avancé. Quand nous regardons, il y a tout ce département, c'est une zone minière. Et malheureusement, on sent la pauvreté et la misère. Ce n'est pas normal. Ça prouve qu'il y a une force occulte, une force satanique qui empêche toute cette région d'émerger. Et nous, c'est le combat que nous menons d'ailleurs. J'aurais souligné que depuis que nous sommes là, vous avez vu que c'est vrai qu'il y a des empires, les gens, les gens faisaient des crimes physiques. Les gens prennent des sangs humains pour aller chercher de l'or. Et j'ai dû, moi, par la grâce de Dieu, faire une action minière, une action unie, prier pour ça, pour ne pas qu'il y ait des crimes. J'ai rencontré les empires, je leur ai sensibilisé là-dessus, pour ne pas qu'ils tuent les gens parce que l'homme a le droit à la vie. Voici le combat que l'église doit mener. Parce qu'en tant qu'église, nous devons reprendre le problème de l'humanité du monde. Nous sommes la lumière du monde, nous devons éclairer le monde. Je suis venu éclairer le mer sur beaucoup de choses. J'aurais dit aussi que l'homme a droit à la vie et qu'un individu ne peut pas venir arracher la vie à un autre. J'aurais expliqué un mot large à son série, comme elle est pratiquée. Heureusement, par la grâce de Dieu, depuis que nous sommes là, même le commissaire reconnaît qu'il ne juge plus les procès des trucs de sorcellerie dans leur commissariat. Et nous avons le temps de régler ça. J'aurais expliqué que nous-mêmes, tels que nous expliquons la sorcellerie et tels que nous la présentons, avec les aveux, les gens finissent par comprendre que le monsieur qu'on appelle sorcier est même victime de la méchanceté de la sorcellerie. Et donc, nous avons un sens de prière, menace à recours. Les fours ont commencé à être déris. Donc, on a des amis, des pas beaucoup de malades. Il y a tellement de besoins. Et en tant que lui, premier autorité de la ville, je viens d'abord, j'ai envoyé un courrier. Je peux me présenter à lui. Il m'a demandé de nous aider, de nous aider à construire dans la cour. Parce que déjà, avec les miracles que Dieu opère, les personnes fortes commencent à trouver dignité et délivrance. Il y a tellement de choses. Il dit qu'il vient de prendre activité avec lui. Son premier adjoint, le deuxième adjoint, qu'il attend de nos courriers. Par la grâce de Dieu, je pense que la mairie pourra nous aider à vraiment positionner le prière. Donc, gloire à Dieu, ce sont les courses que je suis venu faire. J'aurai l'occasion comme ça, chaque fois, de finir avec la mairie, sur le canton de rencontrer les autorités, tel que le commandant de l'égal, le commissaire, tel que tous les hommes religieux de la ville, il leur explique un peu le combat qui nous menons. On dit shalom et qu'il y obéisse.